Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence cette conférence. Donc on va parler aujourd'hui du financement de l'innovation à travers différents dispositifs. Vous assisterez aux présentations de 5 personnes. La première Lucille Guénaud qui va vous présenter les dispositifs BPI France pour le financement de l'innovation. Ensuite je vous ferai un rappel du crédit impôt recherche, du crédit impôt innovation et des dispositions fiscales liées à la jeune entreprise innovante. Jean-Paul Burnier, président de la commission Préat aux zéros du pôle, vous présentera les Préat aux zéros du pôle Arv-Industrie. Nous aurons ensuite deux conférences, deux présentations industrielles. Donc Louis Pernat de la société Bouvra Pernat qui vous présentera les effets de la mobilisation du CIR pour une entreprise, une PME de sous-traitance. Et ensuite, monsieur Didier Bouvet de Yemka et Bouchy Industries vous présentera les effets du CIR sur une entreprise de taille plus industrielle. Je vais tout de suite laisser les paroles à Lucille Guénaud de BPI France qui va vous présenter les différents dispositifs actifs chez BPI France en matière de financement de l'innovation. Alors ce que je vous propose, pour que ce soit peut-être un peu plus convivial, si vous voulez vous venir vous asseoir là, comme ça on va faire peut-être quelque chose de plus informel qu'une grande conférence. Voilà, ce sera peut-être plus facile pour les questions, etc. N'ayez pas peur, je mange personne. Voilà, comme ça je vais descendre aussi. Je ne sais pas si vous connaissez BPI France, peut-être que vous en avez entendu un petit peu parler. BPI France est né, le nom est né en juillet, donc on est tout jeune, il n'y a pas très longtemps, mais en fait ça regroupe plusieurs structures qui sont OSEO, pour ceux qui connaissaient, UBI France, COFAS et tout ce qui est aussi haut de bilan. Donc nous sommes un organisme de financement et on intervient tout au long de la vie des entreprises. Ah, sinon je vais faire à la main. C'est où qu'il faut appuyer ? C'est là ? Super. Donc en fait, BPI France est détenue par l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, c'est juste pour faire, je ne vais pas m'étendre, mais c'est pour vous situer. Donc on est présent en fait partout en France. Donc là, pour tout ce qui est Hauts-de-Savoie, nous sommes à Annecy, nous sommes une quinzaine. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment d'être proche des entreprises parce qu'on est très, très souvent en entreprise. Donc l'idée, c'est de vraiment être implanté sur tout le territoire. Donc on a plusieurs métiers. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'innovation. Mais vous savez, quand on innove, après, on va souvent à l'international, on a besoin d'autres financements. Donc ce qui fait qu'en fait, on assure assez, on appelle ça le continuum de financement au long de toute la vie de l'entreprise. Donc en création, en développement, sur la transmission. Et on a plusieurs métiers. Donc on a le métier de l'innovation avec le financement de l'innovation technologique. On a le cofinancement. Donc ça, ce sont des financements très spécifiques pour assurer la croissance de l'entreprise. On contregarantie des prêts bancaires pour vous permettre justement de faciliter l'obtention de crédit auprès des banques. Donc on intervient également à l'export. Donc en financement et en accompagnement avec UBI France. Et on intervient maintenant aussi en fonds propres. Donc c'est une activité que l'on assure déjà depuis pas mal d'années. Mais c'est une activité qui se renforce avec BPI France. C'est-à-dire qu'on va rentrer au capital des entreprises. Donc on sera en haut de bilan. Voilà. Pour vous donner une petite idée en innovation. Donc en 2012, sur la région Rhône-Alpes, on a financé 184 millions d'euros. Donc ça fait quand même un certain nombre de budgets. Et on est rentré en investissement. Donc en haut de bilan, on est rentré dans 91 entreprises. Donc on n'est pas sur les mêmes métiers. Donc on a des fois un peu moins de participation qu'en innovation. Alors sur l'innovation, ce que je voulais vous dire, c'est que nous on va se centrer sur le projet. Donc on va financer de l'innovation technologique. Donc BPI France, sa mission c'est ça. Il y a des réflexions actuellement pour ouvrir sur du non technologique. Ce ne sera pas avant 2015. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ce qui existe. Donc on se centre sur le projet. C'est-à-dire que vous savez, quand vous avez un projet d'innovation, vous avez souvent une idée. Vous sentez qu'il y a peut-être soit des remontées marchées, soit vous avez une idée par rapport à une problématique client. Donc on a plusieurs niveaux d'innovation. Et nous, on va vous accompagner, on peut vous accompagner vraiment sur la formalisation de l'idée jusqu'au lancement commercial. Donc en fait, ça fait à peu près toutes les étapes de votre innovation. Donc ce que je vous propose, c'est de vous détailler un petit peu pour que vous compreniez les mécanismes. Puis après, je répondrai à vos questions. Donc vous savez, quand vous avez une idée, ça c'est pour les entreprises par exemple en antécréation. On intervient à la fois sur des entreprises qui vont se créer et sur des entreprises qui existent. Donc en antécréation, on peut d'abord se poser la question de la viabilité du projet et de la création d'entreprise. Donc on a des dispositifs et des mécanismes qui existent pour financer en antécréation. Ensuite, quand votre entreprise est créée et que vous avez une idée et qu'il y a un fort risque technologique et donc ça c'est plutôt sur des phases de faisabilité, on appelle ça, on va vérifier la faisabilité de votre projet. Et donc c'est plutôt orienté pour des entreprises qui ont des projets avec un grand risque technique, marché, juridique, financier. Et ce qui fait qu'on va souvent faire une première étape pour vérifier que votre projet est viable. Donc l'idée c'est avec vous de vous accompagner pour diminuer, pour border, pour mieux voir le risque que vous prenez au niveau du développement de ce projet dans votre entreprise. Voilà. Donc on va vous accompagner sur des étapes de validation première de veille technologique, de validation technique. On va regarder aussi avec vous tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc ça, ça va faire une première phase. Et ensuite vous allez vous poser la question, j'y vais, j'y vais pas, j'ai chiffré mon projet, j'ai fait un peu mes choix technologiques, je sais à peu près ma feuille de route pour assurer mon développement. On intervient sur du financement à la fois sur des produits nouveaux mais aussi sur des procédés. Ce qui est dans votre domaine la majorité des innovations. Donc souvent on me dit, oui mais vous savez, c'est pas une grande innovation, moi c'est pas de la rupture, j'invente pas la télé, voilà, ou le réseau internet. Non, en fait souvent vous pouvez avoir, donc vous pouvez être en co-conception de pièces un peu complexes avec un donneur d'ordre qui va vous faire faire des étapes de R&D sur la définition de la pièce, déjà, mais surtout sur également ce qui va avec, qui est très lié sur la définition de votre procédé, en fait de fabrication pour faire de la série ensuite. Donc là, sur des procédés un peu spécifiques avec du risque, on peut également vous accompagner, voilà, en financement. Ensuite, on va, donc une fois que vous avez défini la faisabilité, on va réaliser vos projets, c'est-à-dire que là vous allez concrètement rentrer dans la définition des prototypes, vous allez rentrer dans le dur, vraiment dans le projet. Et à ce moment-là, on vous accompagne aussi du développement jusque la pré-industrialisation, donc les premières préseries, la fabrication. Et après je vous dirai ce qu'on prend au niveau du financement. Et admettons que, par exemple, avec vos donneurs d'ordre, vous soyez qualifiés, c'est super, vous montez en série, vous avez du besoin en fonds de roulement qui se dégage, il y a une croissance, vous voulez adresser d'autres marchés, prospecter d'autres applications, etc. Donc là, on peut aussi vous accompagner sur du prêt à l'innovation pour votre lancement industriel et commercial. Voilà. Par contre, ce sera des financements un peu différents. Sur l'orientation... Mesdames et Messieurs, nous vous rappelons qu'à l'espace Agora du Bonnard, se déroule de 10 heures à nous dire à votre transmission en direct de Genève de la conférence sur le Grand Genève boostée par le site d'excellence du jeune roi français, sous l'animation du Conseil fédéral à côté des personnalités mondiales économiques et politiques de Haute-Savoie, débattons-nous sur les enjeux de leur collaboration entre Genève et ses voisins. Merci. Merci. Donc ensuite, il y a... Oui, il y a des choses qui se passent, vous voyez, très importantes à côté. Donc, en même temps... Mesdames et Messieurs, nous vous rappelons que le 10 heures à Mouti, à l'espace Conférence du Bonnard H, se déroule la Conférence sur le financement de l'innovation par le CPDEC. Merci. Donc, si vous avez un projet aussi conséquent qui peut engager beaucoup l'entreprise, comme on est par exemple sur des modèles start-up, où vous avez un besoin de renforcer vos fonds propres parce que le projet d'innovation prend une grande place, en fait, au niveau de l'activité de l'entreprise, on peut être amené aussi à venir en renforcement de capital. Donc, on a différents fonds en innovation. On a des fonds d'amorçage, donc ça, c'est plutôt pour les créations de start-up, du capital risque et du capital développement. Le capital développement, en gros, c'est quand vous assurez... Vous avez fini le risque technique et vous êtes en lancement commercial. Et le capital risque, c'est pour terminer vos phases de développement sur des projets importants et aussi commencer à rentrer dans le lancement commercial. C'est des modalités un petit peu différentes. Voilà. Donc là aussi, on a des possibilités soit de vous orienter vers des partenaires avec qui on travaille, puisqu'en fait, on intervient soit indirectement, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des fonds qui existent, mais c'est pas nous qui gérons, soit on a des fonds sur lesquels on intervient directement. Donc, avec BPI France, ce pôle est en aide-renforcement. Voilà. Donc, sur l'aide à l'innovation, donc, sur les modalités, donc, cette aide à l'innovation, c'est une aide de l'État. Elle prend plusieurs formes, soit une aide à la faisabilité, soit une aide au développement par rapport aux étapes de votre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la faisabilité, elle est souvent en subvention. Voilà, jusqu'à un certain montant. C'est des petites aides. Pour des aides plus importantes, mais qui sont pas dans vos domaines, mais par exemple dans les biotechnologies, on est en avance remboursable. Donc, quelle est la différence ? La faisabilité, c'est de l'argent qu'on donne. Donc, comme on les met forcément en faisabilité, parce que c'est là, on est le plus loin du marché, où il y a le plus de risques. Et ensuite, quand on rentre en développement, on va être en avance remboursable, parce qu'on est déjà, on a abordé plus les risques et on est plus proche du marché. Donc, en avance remboursable, ça veut dire qu'on prête de l'argent et que le remboursement est en cas de succès technique de votre projet. Donc, c'est à taux zéro, c'est une aide de l'État. Et les remboursements se réalisent quand vous rentrez en production série. Donc, il n'y a pas de choses formalisées chez nous, si vous voulez. On se cale vraiment sur le rythme du projet. C'est là tout l'intérêt. Alors, voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs cas d'échecs techniques, ce qui peut arriver. Donc, nous, on va regarder, on va mesurer le risque avec vous. L'idée, ce n'est pas de sanctionner l'entreprise, ni de... Voilà. C'est de l'accompagner et de la sensibiliser aussi au risque qu'elle prend. Donc, on va mesurer le risque technique. On va mesurer le risque au niveau de la propriété industrielle. On va regarder le risque financier. Quel poids a ce projet dans l'entreprise ? Est-ce que l'entreprise court un risque à mener ce projet-là ? Quel est-il ? On va regarder également le risque au niveau de la gestion du projet et la manière dont il est géré. Est-ce qu'il a toutes les compétences ? Est-ce qu'il faut qu'il aille chercher des compétences ? Quelles sont les relations avec ses sous-traitants ? Voilà. Donc, on va regarder un peu tout ça. Et on va mesurer le risque du projet. Donc, effectivement, il peut y avoir des cas où on a un risque qui fait qu'on a un échec parce qu'on bute sur une solution technique, parce qu'au niveau de la propriété, on a des soucis. Voilà. Donc, on essaye de mesurer tout ça. Oui. Alors, il faut, dans nos aides, comme on est sur du risque, il faut quand même du risque technique. Il faut qu'il y ait du risque technique. Après, vous pouvez... Voilà. Après, vous l'avez levé, ça devient difficile pour nous d'intervenir concrètement. Il faut quand même qu'on vous accompagne sur du risque technique. Après, si vous êtes en lancement commercial et que le risque est passé, on ne sera plus sur du pré-innovation, par exemple. Voilà. Mais tout dépend, en fait, de la configuration du projet, ce qui a été réalisé avant. Voilà. Parce que si vous avez déjà réalisé des étapes techniques avant, mais qu'il faut encore vérifier certaines données de votre projet, on peut considérer qu'il y a eu des risques techniques, mais qu'il a été, comme vous dites, un peu levé, mais il reste encore certaines phases de votre projet. parce que là, c'est la vie idéale, mais dans la réalité, on fait un peu les choses en à-coups, on n'a pas trop le temps, on s'y remet dessus, on ne sait pas si ça va être un projet qui va avoir du potentiel, on ne sait jamais tout à l'avance. Donc ça, c'est les grandes phases. Après, on regarde votre projet, on s'adapte. Parce que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, on prend toutes les étapes de développement de projet, c'est-à-dire que le temps des ingénieurs, des techniciens qui vont être affectés au projet, on prend tout ce qui est prototype, les études techniques, les achats matière, les essais, les tests, tout ce qui est certification, propriété intellectuelle, donc c'est assez large. Voilà. Donc ça, on en a déjà parlé. Quoi vous redire d'autre ? On a une autre modalité qui est le prêt à taux zéro par rapport à l'avance remboursable. La différence, c'est le risque technique. S'il y a beaucoup, il y a un risque technique qui est modéré, on peut orienter sur du prêt à taux zéro qui est, lui, remboursable en tout état de cause. Après, c'est le même fonctionnement au niveau des remboursements, ce qu'elle sur le rythme du projet, etc. La différence entre les deux, il y en a une, mais ça, on va vous l'expliquer après, c'est que le prêt à taux zéro est cumulable avec le crédit d'impôt recherche et que l'avance remboursable est compatible. C'est-à-dire que l'avance remboursable et la subvention, vous les déduisez de votre crédit d'impôt recherche. Et l'avance remboursable, vous réintégrez... Mesdames et Messieurs, ce déroule actuellement de visage à l'Espace Abora du Pôle A, la retransmission en direct de Genève de la conférence sur le grand Genou à Rousset par le site d'excellence du Genou à Rousset, sous l'animation du Conseil fédéral pour le Pédi, des personnalités dans l'économique politique de Haute-Savoie, à débattre sur les enjeux de la collaboration entre Genève et ses voisins. Merci. Voilà, donc... Nous rappelons également que le 10h à l'Espace Conférence du Pôle H se déroule la conférence sur le financement de l'innovation annumée en Rousset Bédèque. Merci. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, oui, l'avance remboursable, vous la déduisez de votre crédit d'impôt comme une subvention et quand vous remboursez, vous la réintroduisez dans votre crédit. Donc, avec vous, on fait aussi un peu d'ingénierie financière, voilà, en fonction de la situation financière et l'intérêt de l'entreprise. Alors, ça, je vais y aller très rapidement. C'est pour vous dire qu'on a aussi des projets... On accompagne des projets collaboratifs, c'est-à-dire que vous partagez le coût du projet, vous développez à plusieurs partenaires entreprises laboratoires et ça peut être des partenaires étrangers. Donc, là, on a des financements spécifiques. Voilà. Donc, soit c'est sous forme de subvention, soit sous forme d'avance remboursable. Je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Donc, ça, c'est pour les entreprises de moins de 5 ans, c'est pour les jeunes entreprises qui se créent. C'est un peu comme le prêt au lancement commercial et industriel et commercial dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est pour les entreprises qui sont toutes jeunes. Donc, on appelle ça des prêts d'amorçage. Donc, l'idée, c'est qu'on fait une aide à l'innovation et on met un prêt d'amorçage. Donc, là, c'est quand même dur d'aller chercher de l'argent auprès des établissements bancaires parce qu'il y a trop de risques. Et à ce moment-là, ça nous permet, en fait, d'assurer la continuité du programme d'innovation par rapport à l'aide et également de préparer une levée de fonds. Voilà. Donc, l'idée, parce que vous savez, vous commencez à faire un projet, vous avez besoin de fonds pour après. Donc, l'idée, c'est d'avoir un effet du litif moins important avec ce prêt, qui est un différé qui est très, très important. Et en même temps, ça permet de faire le joint entre l'aide à l'innovation et l'entrée des investisseurs qui n'est pas si facile que ça à faire. Pardon. Donc, le prêt innovation, ça, c'est pour les entreprises de plus de 3 ans qui ont déjà une activité bien installée pour assurer le lancement industriel et commercial. Donc, c'est là, quand tous les risques techniques sont levés, on va financer tout ce qui est immatériel. Donc, le besoin à fonds de roulement, les salons, le recrutement marketing, voilà, toutes ces choses-là. Donc, ce sont des prêts bancaires à taux bonifiés. Il n'y a pas de garantie. Et cela permet vraiment de lancer le projet parce qu'on appelle ça un peu la zone de la mort. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'a pas encore totalement démarré son projet. Elle n'a pas de rentabilité encore. D'où le différé, en fait, de remboursement, le temps de lancer votre projet. Donc, celle-ci, c'est pour des entreprises de moins de 250 salariés. Les entreprises, les autres, on n'y a pas droit. Donc, voilà, ça va passer. Et ça, c'est un prêt spécifique pour ceux qui, peut-être, vous êtes dedans. C'est un prêt innovation, mais qui est destiné aux entreprises qui sont, par exemple, dans un FUI. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, qui mène un projet collaboratif avec plusieurs partenaires qui a été labellisé par un pôle de compétitivité. En gros, c'est la même logique que le prêt innovation. Et ça, on peut aller sur des entreprises de plus de 250 personnes. Donc, on a aussi le préfinancement du crédit d'impôt. Alors, après, on fait le choix. Ne vous inquiétez pas, on vous aide. Mais le préfinancement du crédit. Vous savez que vous faites du crédit d'impôt recherche. Vous recevez l'argent une fois que vous avez fait toutes vos dépenses d'une année sur l'autre. Donc, là, l'idée, c'est si vous avez besoin de trésorerie, donc ça s'apparente plus à du court terme. Mais l'idée, c'est si vous avez besoin de trésorerie, on peut en avance financer le crédit d'impôt de l'année à venir. Et ça peut se cumuler à une aide à l'innovation. Ça, je passe rapidement. C'est vraiment pour les start-up. Et ça, sachez que simplement... Vous savez, je vous ai parlé du métier de la contre-garantie bancaire. Tout à l'heure, on vient contre-garantir des prêts. Mais on vient aussi, et ça, c'est peu connu, contre-garantir les entrées des investisseurs dans les entreprises. Voilà. Donc ça, je vous en fais grâce. Donc, si vous avez... Donc, l'idée, c'est, en gros, avant d'avoir... Pour tout ce qui est aide à l'innovation, si vous avez fait... C'est pas comme le crédit d'impôt recherche. Si vous avez fait toutes vos dépenses, on peut plus les prendre en compte. On peut pas faire d'aide à l'innovation. Donc, si vous avez une idée d'un projet, contactez-moi un petit peu en amont. Voilà. Et on regarde si c'est faisable, comment ça se structure, si on peut vous accompagner ou pas en financement. Merci. Je suis passée. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation ? Oui, non ? On pourra revenir à la fin si vous avez d'autres questions, de toute façon. Donc, maintenant, on va passer sur une autre phase de présentation qui concernera, cette fois-ci, un rappel sur les crédits impôts recherche, crédits impôts innovation et sur la jeune entreprise innovante. Alors, je vais juste changer les slides. Donc, je vais vous présenter rapidement les dispositifs fiscaux qui sont octroyés par l'État, donc concernant le crédit impôts recherche, le crédit impôts innovation et la jeune entreprise innovante. Donc, je m'appelle Stéphane Maliglier, je suis chef de projet au CETEDEC. Le CETEDEC, je pense que vous le connaissez tous, c'est le Centre Technique de l'Industrie du Décolletage. On travaille dans différents domaines, assistance technique, formation, prestations de laboratoire, mais également activités de R&D pour mettre à disposition des industriels des moyens, des projets, des innovations technologiques, organisationnelles ou autres pour faire évoluer la technologie dans les entreprises. Alors, je vais commencer cette présentation par le statut de jeune entreprise innovante. La jeune entreprise innovante, c'est ce qu'on appelle la JEI. Ça confère à ceux qui demandent ce statut de jeune entreprise innovante un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales. Ça permet aux PME qui s'engagent dans cette démarche de bénéficier, de faciliter, en fait, de ne pas payer, quelque part, l'impôt sur les bénéfices pendant quelques exercices. En tout cas, le premier impôt sur le bénéfice n'est pas pris en compte, etc. Par contre, il faut avoir quelques conditions pour pouvoir demander ce statut de JEI. Il faut que l'entreprise ait moins de 8 ans d'existence au moment de sa demande. Ça, c'est la première des choses. L'entreprise doit être réellement nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été créée suite à une concentration, suite à une restructuration de l'entreprise ou une extension d'une activité existante. Pour ceux qui envisageraient cette démarche, malheureusement, c'est un écueil important. Il faut vraiment penser à ça quand on veut demander le statut de JEI. La JEI doit être une PME, une PME au sens européen du terme. C'est-à-dire qu'elle doit avoir moins de 250 salariés au cours de l'exercice au titre duquel elle demande à bénéficier du statut de JEI. Et elle doit réaliser, ce sont des critères cumulatifs, elle doit réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, pardon, je reviens, inférieur à 50 millions d'euros et disposer d'un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. De plus, l'entreprise qui demande le statut JEI doit être indépendante. C'est-à-dire que son capital doit être détenu à au moins 50% par des personnes physiques, une ou plusieurs autres jeunes entreprises innovantes, des associations, fondations dont l'objectif est la recherche scientifique et technique, des universités, des établissements de recherche, etc. Autre critère important de la JEI, cette JEI doit réaliser des dépenses de R&D, pardon pour le sigle, qui représentent au moins 15% des charges fiscalement déductibles au titre de l'exercice. Donc c'est un critère qui est également important à prendre en compte. Il y a un minimum requis sur la charge de R&D qui sera à prendre en compte. Alors je vous ai parlé tout à l'heure en préambule de quelques avantages fiscaux et sociaux pour la JEI. Le premier avantage fiscal, c'est l'exonération totale d'impôts sur les bénéfices pendant un an. C'est-à-dire que le premier exercice bénéficiaire de l'entreprise, pour ce premier exercice, elle ne paiera pas d'impôts sur les sociétés. Le second exercice, elle bénéficiera d'une exonération de 50%. Donc c'est un avantage quand même certain. Normalement, l'entreprise bénéficie également d'une exonération totale d'imposition forfaituaire annuelle tout au long de la période au cours de laquelle elle conserve son statut de JEI, c'est-à-dire les 8 exercices. Elle bénéficie également, mais alors cette fois-ci, sur délibération des collectivités territoriales, c'est pas forcément automatique, il faut que les collectivités territoriales l'acceptent, elle bénéficie d'une exonération de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais uniquement dans le cadre, là c'est pas automatique, je vous le répète bien, dans le cadre où il y a une décision favorable dans ce sens des collectivités territoriales. En plus de ces exonérations fiscales, la jeune entreprise innovante bénéficie d'exonérations sur les cotisations sociales. Donc exonération de cotisations sociales patronales pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets R&D, les juristes ou les consueils qui sont en charge de la propriété intellectuelle et industrielle, etc. Depuis le 1er janvier 2014, les salariés ou mandataires sociaux qui sont affectés à la réalisation d'opérations, de conceptions, de prototypes ou d'installations de pilotes de produits nouveaux, bénéficient également de cette exonération fiscale. C'est une nouveauté pour l'année. Alors les GIEI, vous me direz, on en entend un petit peu parler, beaucoup, mais on en a beaucoup entendu parler au début, maintenant un peu moins, qu'est-ce que ça concerne, etc. Alors j'ai récupéré un bilan sur les GIEI, donc un bilan qui a été mis en ligne en 2013 par l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui présentait 2600 GIEI recensés en 2010, 2600 au niveau français. Ces entreprises réalisent 700 millions d'euros de dépenses de R&D, et ça représente, cette somme totale, 12% des dépenses de R&D des entreprises de moins de 250 salariés. Les GIEI, majoritairement, ce sont des entreprises qui emploient moins de 20 salariés. Ce sont plus généralement ce qu'on appelle des spin-off, des émanations d'universités, des choses comme ça. Donc ce sont des sociétés issues des incubations. Les travaux de R&D qui sont confiés, qui sont réalisés par ces GIEI concernent majoritairement des activités spécialisées dans les domaines des sciences et de la technique, des activités informatiques et de services d'information, et des activités liées à la édition et à la diffusion audiovisuelle. Ces trois branches-là, donc celles-ci à elles seules, concentrent 70% des dépenses internes de R&D des GIEI. Donc à trois secteurs industriels, on représente 70% des dépenses de R&D des GIEI. Donc vous voyez que ce statut, il n'est pas très facile à obtenir. Quand on est déjà une entreprise en place, on va dire qu'on ne peut pas l'obtenir, à moins de s'associer et de tenir moins de 50% du capital. Donc pensez GIEI si vous avez un projet de création d'entreprise, mais avec une université, avec un centre ou autre, on ne peut pas changer le statut d'une entreprise pour la transformer en GIEI. Ce n'est pas possible. Alors je vais vous parler maintenant du crédit impôt recherche, qui est quelque chose qui est un petit peu plus connu par les industries. Ce crédit d'impôt recherche, lui aussi, c'est une aide fiscale. Il est destiné à encourager les dépenses de recherche des entreprises. Il se permet en fait d'octroyer une diminution des impôts, c'est-à-dire une réduction d'impôts, qui est calculée sur la part de R&D qui a été réalisé par l'entreprise. Ce crédit d'impôt recherche vient en déduction de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année où les dépenses ont été engagées. Comme vous le disait Lucille tout à l'heure, le crédit d'impôt, vous le percevez l'année suivante, l'exercice suivant. Ce crédit d'impôt, pour l'obtenir, comment on doit procéder ? Il faut renseigner un document spécifique qu'on remet à l'administration fiscale en même temps que la déclaration d'impôt sur les sociétés. Ce document spécifique, vos experts comptables sont là pour vous aider à le mettre en oeuvre ou les cabinets spécialisés dans le domaine. Ce sont eux à eux que va revenir cette charge. Toutes les entreprises industrielles et commerciales peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche à condition, bien entendu, qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés et à condition qu'elles soient imposées sous le régime du bénéfice réel. Alors, comment se calcule le montant du CIR ? Le montant, il est assis sur le volume des dépenses de R&D engagées par l'entreprise. Ce taux est de 30% des dépenses de R&D pour une tranche de 100 millions d'euros, pour une première tranche de 100 millions d'euros. Et ensuite, il est de 5% des dépenses sur la tranche qui est au-dessus de cette valeur de 100 millions d'euros. L'administration fiscale a permis aux primo-déclarants, c'est-à-dire à ceux qui réalisent une dépense de R&D pour la première fois de bénéficier de 40% des dépenses de R&D. Quelles sont les activités retenues en matière de R&D ? Alors, les activités retenues sont définies dans le manuel Frascati dans le cadre de l'OCDE. Donc, ce sont des activités bien spécifiques. Ce sont les activités qui ont un caractère de recherche fondamentale. Des activités qui ont autrement un caractère de recherche appliquée ou de développement expérimental concernant la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Donc, on voit qu'au travers de ces définitions ici, on ne mentionne pas d'activités de R&D liées à de l'augmentation de productivité, liées à de l'augmentation de capacité de production. Donc, on est bien sûr de l'activité de recherche fondamentale. Pour être éligible au titre du crédit impôt recherche, à la création ou l'amélioration d'un produit, d'un process ou d'un programme, doivent présenter une originalité ou une amélioration substantielle, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas simplement de l'utilisation de l'état de la technique existante. On ne peut pas simplement prendre une innovation qu'on aurait trouvé sur le marché pour l'intégrer pour demander un crédit impôt recherche. Si c'est connu, si c'est existant, si l'activité de recherche n'a pas été prouvée au paréalable, on ne peut pas bénéficier du crédit impôt recherche. Alors, quelles sont les dépenses qu'on peut intégrer dans cette demande de crédit impôt recherche ? On peut intégrer notamment les dotations aux amortissements, des immobilisations, les dépenses de personnel affectées au projet de recherche fondamentale, bien entendu. Les rémunérations et le juste prix des salariés qui bénéficient du titre d'auteur des innovations. Vous savez, quand on dépose un brevet, le salarié qui est inventeur de ce brevet peut se voir octroyer à un juste prix ou une rémunération supplémentaire en fonction des cas. Donc, cette partie-là est délité imputable au CIR. Les dépenses de personnel et notamment des jeunes doctorants, doctorants et les jeunes docteurs engagés dans l'entreprise, bénéficient d'une prise en charge au titre du CIR. Les dépenses de fonctionnement, les frais de prise de brevet et les frais de dépense de brevet. On parle également des certificats d'obtention végétale, mais là, je pense que ce n'est pas tout à fait le thème de ce salon. Les dotations aux amortissements des brevets, de même qu'on peut déposer un brevet et qu'on peut inventer, innover, on peut également acheter des brevets existants. Les dotations aux amortissements des brevets acquis dans le cadre du CIR peuvent être intégrées dans les dépenses. Les primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique qui prévoient la prise en charge des dépenses exposées en cas de litige sur les actions d'innovation sont également intégrables dans cette enveloppe. Et bien entendu, les dépenses de veille technologique, on rejoint un petit peu ce qu'est exposé Lucille tout à l'heure, les dépenses de veille technologique sont intégrables dans le dispositif CIR à hauteur de 60 000 euros. Il y a un plafonnement. Alors, disposition spécifique, lorsque vous travaillez avec une université, un centre de recherche, un centre technique industriel pour des opérations de recherche, pour des opérations de R&D que vous voulez intégrer dans votre CIR, sachez que ces dépenses peuvent être prises en compte pour le double de leur montant réel dans le calcul du CIR. L'administration fiscale sort chaque année un guide du crédit d'impôt qui est très intéressant que je vous conseille de télécharger. L'édition 2014 n'est pas encore édité, mais on ne va pas tarder à le trouver. Et pour le montage d'un dossier de CIR, si vous êtes intéressé par ce montage, je vous conseille de vous rapprocher de vos experts comptables ou de cabinets spécialisés dans le domaine. Ils ont toutes les pistes en main pour vous aider à développer ce crédit d'impôt recherche. Je vous parlerai après d'une procédure intéressante qui s'appelle le rescrit fiscal qui est commune au crédit d'impôt recherche et au crédit d'impôt innovation qui vous permet de vous assurer que l'opération pour laquelle vous envisagez de demander un crédit d'impôt recherche ou un crédit d'impôt innovation est éligible à cette mesure fiscale. C'est assez important. Alors maintenant, on va passer au crédit d'impôt innovation. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté le crédit d'impôt innovation. C'est quelque chose qui a été instauré par la loi de finances 2013 c'est une mesure fiscale qui complète le crédit d'impôt recherche. Elle a pour objectif de soutenir cette fois-ci les PME qui engagent des dépenses spécifiques pour l'innovation. On est bien sur de la PME et sur de la dépense spécifique pour l'innovation. Pourquoi on dit qu'elle vient compléter le crédit d'impôt recherche ? Parce qu'elle va couvrir un spectre qui n'était pas couvert jusqu'à présent par le crédit d'impôt recherche ou plus difficilement prouvable. Ces petites et moyennes entreprises, donc les PME, toujours au sens européen du terme, doivent avoir un effectif inférieur à moins de 250 salariés et ont des conditions de chiffre d'affaires et de bilan qui sont à prendre en compte. Alors les dépenses concernées par le crédit d'impôt innovation sont là un petit peu différentes du crédit import cher. Ce sont les dépenses qui concernent la conception de prototypes de produits nouveaux, les installations pilotes pour les produits nouveaux. Il y a des définitions bien spécifiques qui sont données par le Code général des impôts sur ces termes-là. Donc un prototype, là je vous ai recopié la définition officielle, un prototype, c'est un modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit ou procédé. Ce modèle n'a pas forcément son aspect ou sa forme finale mais il permet de dissiper les incertitudes techniques ou autres concernant les améliorations attendues. Donc le prototype, pour qu'on puisse intégrer et demander un financement CII, C2I sur un prototype, il faut que le prototype rentre bien dans cette catégorie d'innovation. L'installation comme pilote quant à elle, c'est un ensemble d'équipements dispositifs qui permettent de tester un produit ou un procédé de fabrication, un procédé de réalisation à une HL ou dans un environnement proche de la réalité industrielle. A l'achèvement de cette phase expérimentale, l'installation pilote, donc à l'achèvement de la phase où on teste la faisabilité, on teste la possibilité d'utiliser et de mettre en oeuvre cette installation pilote, elle est plus considérée comme se rapportant à la réalisation d'opérations de recherche et elle rentre et donc elle sort du champ applicable au CII ou au CIR. Le nouveau produit a lui aussi sa propre définition puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'installation pilote de nouveaux produits ou de conception de prototypes ou de nouveaux produits. Un nouveau produit pour l'administration fiscale doit être un bien corporel ou incorporel qui se satisfait à deux conditions. La première étant qu'il n'a pas été encore mis sur le marché, ça c'est mieux, elle se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le point de vue technologique. Ça doit être donc un produit nouveau jamais mis sur le marché et qui présente des performances supérieures. Il faut bien respecter ces dispositions-là pour pouvoir faire cette demande de C2I. Là aussi, toutes les dépenses ne sont pas prises en compte dans le cadre du C2I. Les dépenses qui sont prises en compte sont encore une fois les dépenses de dotation aux amortissements des immobilisations créées ou acquises pour l'objet de l'innovation. Les dépenses de personnel affectées à la réalisation des opérations de conception. Les dépenses de fonctionnement faites pour ces opérations qui sont prises à un montant forfaitaire de 75 euros des dotations aux amortissements et de 50% des frais de personnel. Là encore, on retrouve les dépenses en matière de frais de prise de brevet et de défense des brevets qui seront prises en compte. C'est un élément important de l'innovation, le brevet, la propriété industrielle. Donc, ces activités sont prises en compte dans les CIR et C2I. Et puis enfin, les dépenses externes. Comme on pouvait le faire dans le cadre du CIR, les dépenses externes qui sont confiées à des bureaux d'études, à des entreprises ou à des centres techniques industriels, des établissements de recherche qui sont agréés pour le C2I, il leur faut là aussi un agrément, seront prises en compte pour la prise en compte du C2I. Alors, le C2I a un taux fixe de 20% des dépenses engagées avec un montant maximum de 400 000 euros. Donc, le CIR, c'était 30%. Là, avec un C2I, on se retrouve à 20% des dépenses avec un plafonnement maximum. L'utilisation du C2I, un petit peu comme le CIR, le C2I se déduit de l'impôt sur le revenu des sociétés dû par l'entreprise. Le crédit excédentaire peut être utilisé pour le paiement de l'impôt sur les trois exercices qui suivent l'exercice de la demande. Voilà. Et maintenant, je voudrais parler du rescrit fiscal. Donc, on a parlé beaucoup d'innovation. C'est le financement d'innovation. On parle de crédit impôt recherche, de crédit impôt innovation. Lorsqu'on fait une demande de crédit impôt ou de crédit impôt recherche ou de crédit impôt innovation, il faut être sûr que l'innovation qu'on veut présenter, pour laquelle on veut demander une prise en charge chez IR ou C2I, sera acceptée par l'administration fiscale. Donc, il y a une procédure qui existe, c'est ce qu'on appelle le rescrit fiscal. Le rescrit fiscal consiste à demander à l'administration fiscale ou à la NRT, l'Agence nationale de la recherche technologique, son avis sur l'innovation qu'on lui présente. Six mois avant la demande d'impôt sur les sociétés, après la publication de la demande de l'avis sur l'impôt sur les sociétés, l'entreprise doit soumettre soit à son administration fiscale de référence soit à la NRT la demande de rescrit fiscal. Ces organismes vont étudier la demande de l'entreprise, la présentation de l'innovation envisagée par l'entreprise et vont se prononcer sur l'acceptation ou non du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation pour l'objectif de la recherche concernée. Si dans un délai de trois mois suivant la date de mise à disposition de l'envoi de votre dossier vous n'avez pas de réponse de cette administration fiscale ou de la NRT on considère que l'accord est obtenu. C'est à dire que votre demande de crédit d'impôt recherche est validée sur l'innovation que vous avez publiée. Voilà pour ces quelques présentations. Je vous propose pour respecter le timing qu'on passe maintenant à la présentation du prêt au zéro du pôle Arv-Industrie et je vais laisser la parole à Jean-Paul Burnier le président de la commission à taux zéro du pôle Arv-Industrie. Merci Stéphane. Bonjour à tous. J'interviens au titre de président du comité de labellisation du prêt à taux zéro du pôle. J'ai été nommé par le conseil d'administration du pôle en 2006 pour présider ce comité. Quel est ce dispositif financier ? Dès que le pôle Arv-Industrie a été créé en 2006, nous avons eu un soutien très important de deux partenaires financiers qui sont la Banque Populaire des Alpes et le Crédit Agricole des Savoies et nous avons signé des conventions avec ces deux banques. Ces conventions nous engagent, les engage et nous engage à labelliser des produits innovants et les financer dans des conditions financières assez intéressantes. Avec chacune des banques, nous avons 2 millions d'euros par an, ceci pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de financer 4 millions d'euros par an de projets innovants. Petite question sur le matériel, si à la fin de l'année nous n'avons pas utilisé cette somme de 4 millions d'euros, elle n'est pas reportable. J'avoue honnêtement qu'on a eu des difficultés la première année puisque la première année nous n'avons pas atteint les 4 millions mais depuis maintenant 7 ans, nous dépassons largement ces 4 millions et nos partenaires financiers nous suivent jusqu'à 5 millions, 5 millions 3. C'est le total des investissements, des prêts qui ont été faits l'an dernier. Alors, quelles sont les modalités de ce prêt ? Ce prêt a, pour chaque entreprise, pour chaque projet, un montant maximum de 100 000 euros qui est limité à 70% du montant TTC. Quels sont les avantages de ce prêt ? Sans garantie ni frais de dossier. Un seul dossier par entreprise et par an et puis les prêts peuvent être étalés sur 5 ans maximum ou sur 3 ans pour des projets de R&D. Alors, quels sont les critères d'éligibilité ? Il faut être adhérent au pôle Arvin Industrie depuis plus de 3 mois. Il faut avoir un projet d'investissement visant à améliorer la productivité par l'innovation et un certain nombre de conditions à remplir. Ce sont des conditions, je dirais, financières. Alors, notre position au niveau financier. Le comité de labellisation est constitué par un certain nombre de chefs d'entreprise. Il est évident qu'on est là pour valider des projets techniques et surtout pas de se mêler des aspects financiers. Vous connaissez un petit peu les problèmes de concurrence sur les entreprises du pôle. On a toujours été en retrait de ces problèmes financiers. Ces problèmes financiers seront validés et seront traités par les banques elles-mêmes. Alors, quelles sont ces conditions ? Il faut être à jour des lettres fiscales et sociales. Il faut être titulaire d'un bilan de complète sur 12 mois à niveau de fonds propres, cotation de la Banque de France et être une entreprise inférieure à 250 salariés. Je répète, ce sont les banquiers qui vont vérifier ces paramètres-là. Quels sont les projets que l'on peut labelliser ? L'objectif de ces prêts a été dès le début de permettre aux entreprises de faire un saut technologique et on peut faire ce saut technologique par les produits des entreprises du pôle de compétitivité ont développé j'avoue honnêtement pas en nombre tellement important des produits propres. On a surtout travaillé sur les process qui permettent d'améliorer la productivité, la compétitivité et ceci nous permet d'être plus performants au niveau des prix, de la compétitivité, de la réactivité par l'organisation. On a financé des projets concernant des nouvelles organisations d'ateliers prototypes par exemple. Des solutions travaillant au niveau de l'environnement et du développement durable, c'est quelque chose qui s'est bien développé ces deux ou trois dernières années en particulier en partenariat avec les actions qui sont menées par le CETEDEC. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple de projet innovant ? Sur les produits, on a travaillé sur des nouvelles réalisations concernant le médical. Des sociétés ont voulu créer un nouveau produit et on a financé tout l'équipement qui permettait de tester ces nouveaux produits. C'est-à-dire que la société a monté un laboratoire, un atelier de métrologie pour tester ces produits. Dans le process, c'est évident qu'on a financé énormément de machines-outils. Ces machines-outils souvent ont été acquises pour réaliser des nouveaux marchés, pour se placer sur des nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'on n'a pas financé nous, pour l'entreprise, la réalisation, l'étude du nouveau projet, mais la mise en place du processus de production pour ce nouveau projet. Donc, toutes les nouvelles machines qui peuvent être des machines à commun numérique, des machines multi-broches, des machines de contrôle unitaires, beaucoup de contrôle unitaires par les systèmes de vision, des systèmes d'emballage automatique dans des salles blanches. Ce sont des exigences nouvelles qui sont demandées par la plupart de nos clients. L'organisation, j'ai cité l'exemple des ateliers prototypes, et puis sur l'environnement, c'est sûr qu'on a travaillé sur les machines de dégraissage et de nettoyage. Quelle est la démarche ? On a souhaité que ces dossiers soient montés d'une manière très simple et pour monter un dossier, je dirais 15 minutes, 20 minutes, votre dossier est monté. Qu'est-ce qu'on demande ? On a un petit formulaire qui est disponible au secrétariat du pôle. Le comité de labellisation se réunit une fois par mois et on se réunit le jeudi, le vendredi, le lundi matin, la société a son accord de financement. Cet accord de financement est transmis aux banques qui, après, se permettront de contacter l'entreprise où l'entreprise contactera les deux banques. Donc, je répète, on ne travaille qu'avec deux banques, la Banque populaire des Alpes et le Crédéricole des Deux-Savoies. Voilà, c'est l'avis favorable, transmission, disons, très rapide. J'avoue honnêtement que les entreprises étaient un petit peu sceptiques au départ sur la confidentialité, sur la rapidité du process. Et en 7 ans, on n'a eu aucune réclamation concernant la confidentialité, disons, autour de l'analyse de ces projets. Je n'ai eu qu'une fois une remarque. C'est un chef d'entreprise qui n'était pas content, donc il a écrit au président de la République pour dire qu'il n'était pas content. Mais il faut quand même faire le petit joke, c'est que le président de la République a quand même déclenché auprès de la préfecture, qui a déclenché auprès du Pôle, la question, pourquoi on avait refusé un dossier ? À titre d'information, on traite à peu près 50 à 55 dossiers par an. Donc, 4 millions d'euros, 100 000 maximum, ça fait 40 dossiers. On en traite à peu près 50 à 55. Et nous refusons 2 à 3 dossiers par an parce qu'ils ne sont vraiment pas dans les thèmes du Pôle, dans les thématiques du Pôle. Le bilan sur 2007-2013, donc on a financé 281 dossiers. Le montant des investissements qui ont été faits avec ces prêts à taux zéro représentait à peu près 60 millions d'euros. sur ces 60 millions d'euros, les prêts représentaient 25 millions d'euros. Ce sont quand même des sommes relativement importantes. Et on se rend compte que les petites entreprises, les TPE, moins de 20 salariés, ont adhéré très rapidement à ces procédures de prêts à taux zéro puisqu'elles représentent 60% des dossiers traités, 40% des PME et une grande entreprise. La répartition suivant les thèmes, l'innovation process, je vous ai dit, représente à peu près les deux tiers des projets labellisés dans l'organisationnel, dans les produits et aussi dans l'innovation concernant le développement durable, donc à une cinquantaine de dossiers. Pour tout contact, c'est Anne Duizit qui est au pôle et vous pouvez, disons, la contacter avec le mail qui est affiché. A votre disposition pour toute question concernant ces prêts à taux zéro. Je vous remercie. Maintenant, on va passer à la présentation de l'entreprise Bouvra-Pernard. Donc, l'innovation dans les PME et l'utilisation du crédit impôt recherche dans une PME. Bonjour. Ça arrive, ça arrive. Donc, je vais vous présenter la société Bouvra-Pernard, enfin, le groupe HBP avec deux sociétés. Bouvra-Pernard, qui est la société principale qui fait de l'usinage, du décolletage, historiquement. et c'est CAM, qui est une société sœur qui est spécialisée dans tout ce qui est fixation, notamment pour les matières plastiques, les matériaux tendres. Donc, je vais faire une petite rapide présentation de la société avec nos activités. Ensuite, l'utilisation qu'on fait du... Voilà. L'innovation chez Bouvra-Pernard et puis l'utilisation du CIR et d'autres dispositifs. Donc, Bouvra-Pernard, c'est 45 personnes, c'est 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. CECAM, c'est 10 personnes, 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, à la fois, de la sous-traitance pure, enfin, sous-traitance pure, on vous montrera tout à l'heure que c'est pas tout à fait de la sous-traitance pure, mais historiquement, c'était ça. Et CECAM, c'est des produits propres, des produits catalogues, 6 000 références, d'inserts et de visseries. Donc, c'est un héritage d'une longue histoire. Mais en 2008, en 2007, pardon, on a décidé de façon très proactive de créer notre service R&D. Même si c'était déjà dans nos gènes depuis pas mal de temps, on n'avait pas proprement parlé à un service R&D dédié. Et même si aujourd'hui, notre service R&D est créé, on veut que l'entreprise toute entière soit innovante. ça peut venir de l'opérateur comme de l'ingénieur R&D. Donc, on utilise le CIR depuis 2008 et on mobilise environ entre 50 000 et 75 000 euros par an sur le crédit d'impôt recherche. Quelques chiffres. Donc, on est orienté à l'export aux alentours de 42%. Ça, c'est notre camembert des pays à l'exportation. Essentiellement, l'Amérique du Nord. Et puis, nos secteurs d'activité. On a des secteurs d'activité relativement diversifiés. L'automobile, c'est un petit 20%. La défense, c'est 20% également. Mais on a un secteur phare qui est tout ce qui est autour des fluides, fluides et hydrauliques, qui est vraiment notre cœur de métier. Donc, c'est typiquement transversal dans le sens où tout ce qui est fluidique, ça peut être du gaz, ça peut être de l'hydraulique, ça peut être de l'eau, il y en a partout. Donc, voilà, là, on a une vue des bâtiments. Alors, tout est fabriqué à Marna. On a deux antennes, une en Asie et une à Atlanta. C'est-à-dire que c'est des bureaux commerciaux ou des bases de stockage avancées ou même de sourcing, notamment pour ces cams en Asie où on achète pas mal de visseries. Mais tout est fabriqué, notre production est fabriquée à Haute-Savoir. Alors, Bouvra-Pernard, donc, j'ai beaucoup aimé la présentation d'hier, je sais pas s'il est dans la salle, M. Stéphane, oui, je le vois. Parce que c'est tout à fait dans notre logique. Aujourd'hui, effectivement, on vend du décolletage, mais pas que. Et surtout pas que. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vend surtout, c'est de l'innovation, c'est de la compétitivité, c'est de la proximité client, c'est de l'intimité client, et c'est là-dessus qu'on peut vendre plus cher nos produits. Et le challenge, tous les jours, c'est pas de vendre moins cher que nos concurrents, c'est de vendre plus cher que notre concurrent. Alors, le cœur de métier, c'est CAM, c'est de l'insert ou de la visserie pour les matériaux tendres, donc deux métiers fortement concurrentiels, nous, on est sur des niches. Et au-delà des deux métiers, usinage, fixation, on a mis au centre la R&D, l'assemblage et les multi-technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose à nos clients une solution globale autour de la fonction du produit, à travers des technologies très différentes qui peuvent être de la plasturgie, de la frappe à froid, de l'emboutissage profond, pour offrir des solutions les plus larges possibles autour d'une fonction. Alors, la fixation et l'usinage, c'est des compétences internes. Tout ce qui est autres technologies, on va les chercher, là-haut, elles sont les meilleures. Ça peut être des partenaires locaux, ça peut être des partenaires américains, ça peut être des partenaires asiatiques, ça peut être des partenaires suisses, peu importe. N'hésitez pas à m'arrêter à rompre si vous avez des questions. Les innovations chez Bouvraperna, alors, historiquement, c'est forcément des innovations process au départ. Donc, on a toujours essayé d'améliorer notre productivité, déjà à travers notre environnement, notamment par l'autométrie, par l'autométisation des flux, par tout un tas de périphériques autour de la production. Mais aussi, au niveau des machines, là, par exemple, on a des procédés qui nous permettent de supprimer des opérations, comme là, on parle d'un procédé qui nous permet de débavurer des petits perçages, des petits trous séquants en ligne, en évitant des opérations d'ébavurage thermique ou d'ébavurage électrochimique. Donc, ces opérations, c'est de l'innovation process sur nos machines en customisant nos machines-outils. Donc, aujourd'hui, grâce à ces innovations, on peut permettre d'avoir des produits de meilleure qualité, pas forcément moins chers, parce que la marge, il n'y a pas de raison qu'elle soit pour le client. Et en assurant au client un niveau de qualité plus supérieur, mais en étant extrêmement compétitif. Des innovations produits en co-conception. Là, on a deux exemples. On a l'exemple sur l'enveloppe de capteurs automobiles. Le client avait conçu ce capteur en monobloc, en usinage monobloc à Connell. Coût du capteur, 15 euros. Nous, on retravaille le capteur. On se dit que ce n'est pas la bonne solution, c'est invendable. Le client, ça marchait. Fonctionnellement, c'était parfait. Mais son marché, il ne pouvait pas l'aborder parce que c'était invendable. Aujourd'hui, on a retravaillé son capteur. Aujourd'hui, il est en trois parties. En aboutissage profond, en usinage, soudure laser. On soude de façon étanche des matériaux réputés incompatibles. Donc là, on a travaillé avec les universités, avec l'ENIS, en l'occurrence, l'université de Saint-Étienne, pour tomber le prix à 9 euros. 6 euros d'économie sur un volume de 500 000 pièces en. 4,5 millions d'économie pour le client. À côté, on a une autre innovation qu'on a menée en bien avec le client sur un produit extrêmement pointu, high-tech. C'est une lentille liquide où là, on a travaillé sur des états de surface extrêmement pointus, des RAA de 0,02 qu'on ne sait pas mesurer d'ailleurs, mais sur lesquels on sait garantir le process. C'est des lentilles liquides autofocus. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est assez innovant comme produit. Innovation au score produit client sur lesquels on fait intervenir d'autres technologies, le plastique en l'occurrence. Et là, on travaille beaucoup sur la fonction. Sur la fonction, c'est un client de longue date avec lequel on a développé chaque année des améliorations. Son challenge à lui, c'est de devenir le leader européen. Il est en face de le devenir. Notre vocation aujourd'hui, c'est de rendre nos clients plus compétitifs, leur permettre de gagner des parts de marché. Là, c'est le témoignage du PDG du client et un extrait de son témoignage. Sur ce produit-là, toutes les années, on a une réunion technique sur laquelle on essaie d'améliorer les fonctionnalités, d'ajouter des fonctionnalités, d'améliorer l'ergonomie du produit. On fidélise le client. Produits propres. C'est pour ça que je voulais poser des questions à Lucie. Ça, c'est deux produits propres. Un, c'est CAM, qui est assez intéressant, où on vient de déposer le brevet, qui est un insert pour matériaux composites. donc l'intérêt du matériaux composites, c'est qu'il y en a partout. Aujourd'hui, la pose des inserts sur les matériaux composites, c'est vraiment artisanal. Avec cet insert-là, on divise les temps de pose par quatre. Donc, on peut le vendre plus cher que les inserts qui sont actuellement sur le marché. Nettement plus cher, mais le gain total pour le client, il est incommensurable. incommensurable. À côté, on a l'optimiseur de goût. Alors là, c'est tout à fait, pour nous, une innovation de rupture parce qu'on change complètement de métier. On n'est plus en B2B, on est en B2C. Les marchés, on ne les connaît pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, techniquement, on a validé plus ou moins le produit sur diverses applications. Ça marche sur le vin, ça marche sur l'eau, ça marche sur le café. Mais est-ce que ça se vend? Ça, on n'en sait rien. Voilà. Le principe, c'est qu'on change de façon instantanée, provisoire et réversible le goût des liquides sans changer la structure chimique. Donc voilà, c'est des exemples. Et ça, on a pu le faire parce que grâce aussi au crédit de la recherche qui nous permet de libérer un petit peu des énergies pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la répartition de notre personnel, on se dit, vous rappelez, il ne peut pas être compétitif, il n'y en a même pas la moitié qui sont en production. Effectivement, quand on est comparé à d'autres structures beaucoup plus petites qui pourraient dire là, il n'y a que des improductifs. Mais on regarde qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont dédiées R&D productivité et R&D service client. Et ces personnes-là, c'est vraiment de la productivité. Et c'est vraiment une structure qui est au service et au développement du client. Alors l'objection qu'on a souvent, c'est ça, c'est les frais de structure qui sont supérieurs à nos concurrents. Alors c'est vrai que le coût d'achat, souvent, il est plus cher. Mais j'ai des exemples très précis dans le scénario 1 où on a travaillé sur la logistique, la qualité, sans travailler en co-conception encore. Où l'était le troisième fournisseur chez le client avec un prix plus cher ? On n'a pas baissé les prix, on est devenu le premier. Pourquoi ? Parce que le besoin du client, ce n'était pas d'acheter forcément moins cher. Le besoin du client, c'était d'automatiser ses lignes et de tourner 24 heures sur 24 et d'avoir un meilleur TRS. Avec les pièces des concurrents, il achetait moins cher l'acheteur remplissait ses objectifs mais le chef d'atelier à côté, son TRS était dégueulasse. Donc, on a fait un calcul. Alors, bien souvent, il ne faut pas faire le calcul avec l'acheteur parce qu'avec l'acheteur, ça ne marche jamais. Il faut faire le calcul soit avec le patron, soit avec le... Et là, aujourd'hui, on est devenu le premier fournisseur. parce qu'avec les pièces Bourg-Rapernat, le TRS, il est à 100%. Il y a du zéro PPM. On a mis les moyens en face. Par contre, on est toujours plus cher que les autres. Et la deuxième solution, c'est quand on travaille en collaboration, en co-conception, en co-indus. Et là, même si nos frais de structure sont toujours plus importants, même le prix d'achat est au-dessous de la conférence. Alors, le CIR, on l'utilise depuis 2008, aujourd'hui. On l'utilise toutes les années. Ça, ça a été dit, je ne vais pas faire des redites. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Pas grand-chose ? Tout a été dit, je crois. Alors oui, c'est relativement facile à... Facile. Oui et non. C'est quand même du boulot. C'est quand même du boulot. Peut-être que nous, une question que je n'ai pas posée, CIR et CII, c'est cumulable, je crois. On peut cumuler les deux. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que nous, jusqu'à présent, parfois, on peut être à la limite du CIR et du crédit d'impôt innovation. Nous, pour éviter justement le problème de contrôle fiscal ou quoi que ce soit, on était assez rigoureux pour faire que du CIR. Là, le fait d'avoir du crédit d'impôt innovation, ça peut nous permettre d'être un petit peu plus tranquille, on va dire. Donc, c'est vrai que ça nous permet chez nous de... On ne mobilise pas énormément. Enfin, pas énormément. 50 à 75 000 euros par an, c'est pas rien, quand même. mais on pourrait faire plus. On utilise de façon massive le prêt à taux zéro puisque toutes les années on fait 100 000 euros à peu près. Je crois qu'il n'y a pas une année où on l'a manqué. carpe de fidélité. On a 150 000 euros quand on l'utilise. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Je ne veux pas vous lire le slide. Vous pouvez lire de vous-même. La difficulté. Il y a quand même des difficultés pour faire du CIR. C'est la difficulté de recollecter les données, notamment les heures passées, etc. Les justificatifs. Il y a toujours la crainte du contrôle fiscal. Mais bon, si on le fait de façon rigoureuse, il n'y a pas de raison. Leur est écrit. C'est un bon moyen d'en être préservé. Et moi, je pense qu'il y a quand même la nécessité d'être accompagnés par un cabinet parce que c'est tout seul. ça brille de la créativité. Voilà. On utilise les dispositifs qu'on a pu utiliser jusqu'à présent. J'attends aussi des idées de BPI France sur notre innovation, l'optimiseur de goût parce que là, on a des risques identifiés sur la commercialisation qui sont vraiment des innovations de rupture. Et puis voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce que sans le CIR, vous pourriez faire tout ce que vous faites au niveau innovation ? On n'a pas attendu le CIR pour le faire. Mais on ne le fait pas parce qu'on a le CIR. Mais ça nous aide, très certainement. On n'a pas attendu le CIR pour le faire. mais ça nous donne quand même une plus grande latitude à le faire. On n'aurait peut-être pas été sur l'optimiseur de goût, par exemple. Parce que là, le risque, il est quand même important. Par contre, surtout, ce qui est productivité, c'est du... on y allait, quoi qu'il en soit, parce que c'est du coup, on gagne à tous les coups, de toute façon. On n'innove pas pour se faire plaisir à nous. On innove parce que c'est payant. Je vais laisser la parole à Didier. Bonjour. Je vais essayer d'être le plus concis possible parce que je pense que vous êtes là depuis un moment. On va essayer d'être rapide. Je vais essayer de vous présenter le groupe très rapidement et puis quelle a été notre démarche R&D. Donc, le groupe Uchi Industrie, c'est un groupe italien qui est un groupe industriel. Ce sont deux industriels, ce ne sont pas du tout des financiers et qui disposent d'un certain nombre de sociétés, de marques. La plus connue dans la vallée, c'est IEMCA qui existe depuis 1961. On a aussi Giuliani et puis au fur et à mesure, on a racheté des sociétés. Sainteco qui est dans le domaine de l'assemblage et du contrôle. Virey qui est dans le domaine du packaging et puis Riba qui est tout à fait une diversification qui est dans le domaine de la fibre de carbone pour le sport de haut niveau. Donc, ce groupe dispose d'un certain nombre de sociétés, de filiales en France, aux Etats-Unis, en Allemagne, au Brésil, à Taïwan, au Japon, en Chine. On est à l'export depuis très très longtemps et je dirais que l'export c'est à peu près 60-65% pour le groupe, donc quelque chose de très important. C'est un petit groupe qui fait à peu près une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires mis à part en 2009 où on a énormément souffert comme tout le monde avec un effectif qui est de l'ordre de 750 à 800 personnes, des usines qui sont principalement basées en Italie et à Taïwan et en Chine pour des produits qui ne reviennent pas en Europe qui sont fabriqués là-bas pour les marchés asiatiques et avec une force de vente qui est présente dans le monde entier. Un élément important c'est que vous voyez que même pendant la crise en 2009 et toujours aujourd'hui on consacre une partie non négligeable de notre chiffre d'affaires à la recherche et développement dans le groupe. On a à peu près sur l'ensemble du groupe 80 personnes qui sont liées à la notion de recherche et développement avec un certain nombre d'outils de conception et puis des coopérations dans différents pays principalement en Italie avec un certain nombre d'universités au Brésil aussi et puis tout dernièrement en France avec le CETEDEC notamment sur les problèmes des traitements des vibrations. Pour ce qui concerne le Boucher Indusifrance on est basé à Cluse depuis 1996 on a démarré à deux on est 42 personnes aujourd'hui on est leader français dans le domaine des embareurs et on a la spécificité par rapport aux autres filiales du groupe de pouvoir aussi travailler sur d'autres domaines d'activité donc en 2008 on est devenu un portateur exclusif de Kitagawa en 2011 de Best en 2012 de VisiControl en 2013 d'Algra et puis en 2013 aussi un business partner avec Carl Zess sur la Franche-Comté les deux Savoie et une partie de l'ouest de la France. Alors les différentes étapes pour ce qui est concerné la R&D chez nous puisque à la base nous sommes des distributeurs on vend on installe et on assure le service après-vente c'était notre métier de base et donc on n'était pas du tout concerné a priori par la R&D donc ce qui a déclenché un petit peu chez nous la R&D c'est qu'on s'est aperçu que le marché français était très spécifique c'est à dire nos clients pour pouvoir emporter des marchés en France et surtout à l'export un client qui va prendre un marché à l'export il faut déjà qu'il soit moins cher qu'un allemand mis à part des cas spécifiques comme lui vient de dire mais souvent il faut qu'il apporte quelque chose ou plus de productivité ou un prix sur le produit et donc les français vont rechercher avec la même machine que peut avoir un allemand un italien ou un autre compte tenu de nos coûts de main d'oeuvre et nos charges sociales en France ils vont rechercher à pousser la machine le plus loin possible et chercher sur la machine de trouver des solutions que les autres n'ont pas trouvé et on s'est rendu compte que les produits standards que nous livraient et qui convenaient dans le monde entier notre maison mère quelquefois ne répondaient pas complètement à la demande et donc on s'est dit si on n'arrive pas nous en tant que filiale française à s'adapter à notre marché en France et à suivre nos clients à un moment ou à un autre on va disparaître ou ça va mal se passer et donc à partir de ce moment là on s'est dit il faut qu'on développe des solutions spécifiques ça peut être de simples adaptations et vous verrez qu'après c'est devenu carrément des produits donc en 2007 on a eu une première expérience avec Bouvra Pernard d'ailleurs qui a failli acheter un lombard de notre confrère pour du profil spécial et puis comme on les connaissait bien on a dit écoute on doit pouvoir trouver une solution on s'est mis autour de la table et on a trouvé une solution ça a démarré comme ça tout bêtement quand on a vu un petit peu ça et puis tout le champ possible d'investigation on s'est dit là il faut se faire aider et je rejoins ce qu'a dit Louis tout à l'heure en 2007 on a recherché un consultant c'est fondamental il ne faut pas se lancer dans la R&D et dans l'utilisation du CIR sans avoir un consultant il faut faire attention dans le choix du consultant alors c'est un coût c'est un coût entre 8 et 15% de ce que vous allez récupérer en crédit d'impôt recherche mais c'est important parce que ce consultant va vous apporter une démarche une façon de faire etc et va aussi vous pousser parce que le quotidien prend le dessus et on a souvent tendance à pousser la R&D un peu de côté en disant il y a le quotidien il faut que ce soit une vraie démarche en 2008 on a donc un petit peu je dirais étoffé un petit bureau d'études fait aussi un petit peu de fabrication donc c'était vraiment très différent de ce qui se passait dans les autres filiales du groupe et puis en 2009 on a commencé des premières grandes réalisations donc on a fait un chargeur retourneur alors pourquoi parce que au delà des améliorations qu'on apportait sur les produits il y a carrément des clients qui nous ont consulté sur des besoins que notre groupe ne pouvait pas remplir parce que c'était pas du quantitatif notre groupe il a l'habitude de faire 1000 1500 donc quand je viens le voir en lui disant j'ai besoin d'une application spécifique en France il me regarde et me dit ouais t'en as combien à vendre dans les 10 ans bon pas facile et moi je voulais pas perdre le client donc à partir de ce moment là je me suis dit il faut que je trouve des solutions donc on a fait un chargeur retourneur par exemple ça n'existait pas pour des gens qui faisaient des tiges de vérins avec un gain de productivité pour eux de l'ordre de 40 ou 45% bon on a perdu de l'argent sur la première affaire on a vendu ça 50 000 euros ça nous a coûté 90 à l'arrivée mais on a appris énormément ensuite on a fait un débarreur ça c'était pour sortir des pièces des contrebroches de machine donc là on a carrément été plus loin dans la démarche et on s'est dit voilà qui peut en avoir besoin on a élargi et on a conçu un produit qui permet de s'adapter à tout un tas d'applications donc là ça a été une démarche beaucoup plus structure on va dire dans la définition du produit et puis grâce à ce débarreur on a vendu en Belgique pour quelqu'un qui fait des machines ramasser des pommes de terre on a vendu une ligne où on a fait l'embarreur en amont la ligne de broche le débarreur derrière on a tout fait nous même c'était une affaire quand même à 200 000 euros pour nous quoi donc c'est pas rien ça apporte du chiffre d'affaires derrière si on avait pas eu cette démarche au départ et puis comment dire la réalisation du débarreur on aurait jamais pris cette affaire en Belgique c'était avec la société Mazac du coup ça nous a établi une relation avec la société Mazac et maintenant alors qu'on travaillait pas du tout avec Mazac avant on travaillait beaucoup avec Mazac en Belgique donc on voit bien que l'idée de départ qui était de dire on accompagne le marché a des conséquences derrière même sur le standard c'est à dire que des gens avec qui on n'arrivait pas à travailler en standard compte tenu de ce qu'on a fait en spécifique disent on va vous consulter aussi en standard donc c'est vraiment gagnant-gagnant en 2011 on a eu notre premier contrôle fiscal donc là c'était chaud quoi parce que bon on a démarré on était pas forcément hyper bien structurés les dossiers étaient ce qu'ils étaient et donc on a eu un petit redressement bon c'était pas démentiel nous à peu près le CIR ça représente 150 000 euros par an pour nous donc c'est très important puisque ça finance une bonne partie de notre bureau d'études puisqu'en fait notre bureau d'études est principalement dédié à ça et on a eu un redressement de l'ordre de 30 000 sur 150 000 bon voilà ils ont estimé mais je vais revenir à la charge là-dessus parce que je vais vous expliquer un peu comment ça se passe en fait vous avez un contrôle fiscal puis derrière on vous envoie une lettre en disant ça on le prend pas alors moi j'ai dit expliquez moi pourquoi vous le prenez pas ils avaient estimé c'était pour Beau qu'on avait fait on avait essayé de faire une rallonge de magasin sur un on va avoir le petit diamètre pour la société Beau ils nous ont dit ouais mais ça c'est pas du tout de la R&D c'est pour de la productivité bah j'ai dit ouais mais moi j'ai quand même vachement réfléchi pour faire ça c'était pas évident la problématique était pas simple et tout ça donc expliquez moi alors ils disent c'est le ministère de la recherche qui dit que c'est pas valable j'ai dit venez me prouver que c'est pas valable et je suis toujours aujourd'hui j'ai attaqué le comment dire les impôts parce que même si j'ai provisionné la somme je veux aller jusqu'au bout je suis un peu dans Quichotte en disant vous ne m'avez toujours pas prouvé pourquoi mon dossier n'était pas valable j'ai toujours pas de réponse voilà alors par contre l'intérêt c'est que du coup le gars qui vous contrôle ne clôture pas son dossier donc faut savoir que quand un gars qui contrôle ne clôture pas son dossier c'est ce qu'il y a de pire pour lui parce qu'il a pas sa com' donc un dossier qui dure 3 ou 4 ans c'est l'enfer donc le gars ne vient pas vous voir tout de suite après parce qu'il dit là si je retourne chez eux c'est la mort donc ça c'est un truc qu'il faut savoir j'ai appris au fur et à mesure en allant voir les gens donc si vous avez un contrôle fiscal vous contestez quoi qu'il arrive si ça dure 3 ans le gars c'est l'enfer pour lui je peux vous dire au niveau de ses statistiques au niveau de son patron il est très mal vu donc il ne revient pas tout de suite à la charge voilà bon ensuite ce qui était intéressant c'est que du coup on a commencé à communiquer avec les autres sociétés du groupe qui elles aussi bien sûr sur leur marché ont des besoins spécifiques et donc là on essaie de structurer encore un peu plus la démarche et de dire aux autres sociétés du groupe si vous avez une demande particulière consultez-nous il y a 2 mois j'ai été consulté par les Etats-Unis la filiale américaine par rapport à un débarreur j'ai été consulté par l'Inde il y a 3 mois pour l'instant ça n'a pas abouti mais il y a une démarche qui est en train de s'instaurer et l'idée pour nous c'est de dire on va essayer de structurer un peu ça de commercialiser un petit peu avec les autres sociétés du groupe donc vous voyez que d'une société filiale d'un groupe italien qui fait que de la distribution on en arrive aujourd'hui à avoir une activité en France qu'on va peut-être pouvoir exporter alors que la responsabilité de mes marchés c'est pas du tout les Etats-Unis ou l'Inde ou l'autre donc je trouve la démarche elle est vraiment intéressante alors on a énormément de VR en cours puisque vous allez voir un petit peu nos différentes activités donc on en a maintenant sur les phénomènes vibratoires on en a sur le contrôle on en a sur les adaptations sur les nouvelles machines qui arrivent sur le marché etc et on a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui réfléchissent alors je rejoins ce que disait Louis aussi tout à l'heure pour moi ça doit être une culture d'entreprise tout le monde dans l'entreprise est capable d'apporter quelque chose en termes d'innovation l'innovation ça doit être une vraie culture d'entreprise et puis demain aujourd'hui on est en réflexion par rapport à nos activités sur éventuellement un produit que l'on pourrait concevoir et réaliser en France et pour attaquer le marché mondial donc là je suis en train d'essayer de me battre pour vendre à mes patrons le fait que peut-être Boucher Industrie France peut amener sur un secteur on va dire périphérique machine qui n'a rien à voir avec l'embarreur un produit qui pourrait made in France on va dire voilà donc je pourrais mettre après un petit un petit t-shirt une marinière comme ça je pourrais être sur le journal aussi alors quelques exemples ça c'était le c'est un profil serrure ben voilà le profil serrure à embarrer c'était pas si évident que ça donc on a développé là c'est c'est de l'amélioration d'autonomie où on on est venu ajouter un bottleur voilà ça ça a été notre pardon ça ça a été notre le premier gros projet qu'on a eu c'était dans l'ouest de la France c'était un débarreur retourneur en fait c'est des gens qui font les tiges de vérins et il fait deux usinages un à un bout un à l'autre bout et les gars ils faisaient l'usinage à un bout ils ressortaient la barre à la main ils retournaient avec un pont roulant ils remettaient la barre ils faisaient le deuxième usinage donc là qu'est-ce qu'on a fait on a simplement amené la barre dans la machine ils font leur usinage on la ramène on soulève on fait 180 degrés on la retourne on repart dans la machine une usine on la ramène on l'évacue le gain de productivité pour eux a été absolument énorme alors quelques réflexions puisque j'ai dit que je serais pas trop long donc c'est vraiment ça doit devenir une culture d'entreprise et c'est pas facile ça parce que je peux vous dire que les gens ils sont pris au quotidien et arriver à faire passer ce message c'est très 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 long dans une entreprise ça fait à peu près maintenant on va dire 6 à 7 ans qu'on a entamé cette démarche et là c'est vraiment je dirais bon il y a eu la crise au passage c'était pas évident mais c'est vraiment à partir je pense de cette année que vraiment ça va prendre de l'ampleur dans l'entreprise c'est aussi ça doit être une volonté du chef d'entreprise et la personne ou les personnes à qui vous déléguez la R&D vous devez être à leur côté et vraiment les soutenir mordicus parce que sinon à l'intérieur de l'entreprise c'est difficile d'avoir une légitimité quand les gens sont pris au quotidien le gars qui s'occupe de la R&D puis qui vient voir qui demande des informations on va toujours lui dire écoute j'ai pas que ça à faire j'ai une commande à prendre donc ça demande du chef d'entreprise beaucoup d'implication chaque acteur on l'a dit doit être une force de proposition aujourd'hui bon an mal an dans l'entreprise tout le monde bien sûr c'est pas du 100% mais bon an mal an 4 ingénieurs 12 techniciens confirmés 5 administratifs et commerciaux de près ou de loin vont à un moment donné travailler sur de la R&D c'est près de 50% de l'entreprise là aujourd'hui qui est concernée alors pour quelques-uns ça va être peut-être une quinzaine d'heures dans l'année pour d'autres ça va être du 70% mais voilà et il faut étendre ça à l'ensemble de l'entreprise point très important la montée en compétences les compétences qu'on a acquises entre 2007 et 2013 par rapport à ce qu'on était c'est démentiel quoi maintenant on est capable on est en vision on est capable de faire des choses en programmation on est capable de faire des choses là on a eu par exemple vous voyez on a eu on a vendu un transtockeur pour un client qui fait des prothèses donc on a apporté parce qu'on n'est pas capable de réaliser un transtockeur un transtockeur pour les gens qui faisaient du médicament bon jusque là pas de soucis transtockeur ça marche très très bien il n'y a aucun souci c'est super sauf que notre client ce qu'on n'avait pas vu c'est que enfin on l'avait vu mais on n'avait pas d'expérience il emballe ses prothèses ses cartons de prothèses avec un film très très fin et à chaque fois qu'il y avait une boîte quand on faisait une préparation de commande avec 5 ou 6 boîtes la première boîte tombe dans le carton c'est qu'on a une éraflure sur le plastique et le client dit moi je ne peux pas livrer ça là je me suis retourné vers les gens qui faisaient le transtockeur ils m'ont dit nous on fait du transtockeur pour les médicaments on n'a jamais eu de ça on ne sait pas comment faire là si j'avais attendu je pense qu'on y passait 6 à 8 mois avec le fournisseur on a dit avant on aurait fait ça on serait fâché avec le client on aurait attendu 6 à 8 mois ça finissait en catastrophe là on a pris le taureau par les cartes tout de suite on a mis le bureau d'études autour on s'est tous autour de la machine qu'est-ce qu'on peut faire et on a essayé de faire quelque chose c'est ça qui est intéressant quand on a une démarche R&D il faut essayer de faire les choses le plus simplement possible donc avant on serait parti fleur au fusil on aurait fait un truc très compliqué là on a vraiment réfléchi à plusieurs etc pour essayer non ça c'est trop compliqué est-ce qu'on peut faire plus simple est-ce qu'on peut faire plus simple et à la fin on est tombé sur un truc hyper simple simplement si vous voulez on met les prothèses dans la première couche on va dire et on a créé un espèce de tambour avec un cuir comme un drapeau en cuir et on vient à l'intérieur de la caisse mettre ce drapeau en cuir parce qu'au bout d'un moment on a essayé d'éteindre un truc on baisse la vitesse on va moins vite et tout on avait toujours un choc donc on s'est dit il faut enlever le choc comment enlever le choc il faut protéger entre une couche et une autre comment protéger entre une couche et une autre alors qu'un truc a du débit donc on a fait ce tambour avec un rouleau on vient mettre le cuir la deuxième couche elle tombe on enlève la troisième couche elle tombe etc etc et comme ça on a résolu le problème si on n'avait pas il y a 6-7 ans démarré cette démarche là c'était un projet on allait à la cata 250 000 euros quand même la petite affaire donc je vous dis pas en termes d'impact sur la trésorerie sur tout ça ce que ça pourrait avoir donc voilà tout ça c'est grâce au CIR et puis ça aide aussi à être au plus près des attentes clients donc la question que je pose souvent et tout le monde comprend pas forcément dans l'entreprise mais où en serions nous avec la crise qu'on a vécu en 2008 si on n'avait pas fait de la R&D et financé une partie de cette R&D par le CIR je pense pas qu'on aurait le stand qu'on a là au CIMODEC je pense pas qu'on aurait le nombre de clients qui viennent nous voir je pense pas qu'on aurait acquis toutes ces compétences et je pense pas qu'on garderait l'avenir avec la même je veux dire envie et je dirais ouais on sent bien l'avenir même si c'est difficile 2014 ça va être une bonne année on va commencer ça va commencer à payer dans le contrôle à payer dans le périphérique machine un peu dans tous les domaines je pense que le petit déclic ça a été ça quand même on s'est remis en cause et on a dit il faut y aller voilà vous avez des questions j'étais plus long que prévu non ? merci donc est-ce que vous avez quelques questions aux différents intervenants ? pas de questions ? écoutez je vous remercie d'avoir participé à cette conférence je vous libère maintenant pour continuer la visite du salon je vais juste retenir les intervenants à la conférence pour quelques minutes encore et merci encore pour votre participation bonne journée merci 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 merci